Puisqu'on a été toujours dans l'incertitude et durant de nombreuses semaines sur la division dans laquelle on allait évoluer et en fait ça a été très vite parce que les joueurs ciblés, pour la plupart d'entre eux, ont quand même souhaité s'engager même si le club restait en N2. Donc on n'a pas perdu de temps en fait sur le recrutement par rapport aux joueurs que l'on souhaitait surtout au profil. Donc en premier lieu Diacaridiara vient remplacer un petit peu Macan Traoré qui est en fin de contrat et je souhaitais régénérer à ce poste là. Joueur d'une grosse expérience du N2 qui jouait la montée encore l'année dernière avec Granville qui a évolué aussi plusieurs saisons en 1-1 à Avranches. Un homme de vestiaire puisqu'il était capitaine à Granville donc l'état d'esprit qui est pour moi très très important faisait partie des conditions sine qua non par rapport aux joueurs et Diacaridiara rentre tout à fait dans ce contexte et dans ce registre. Ensuite il y a Grégoire Lefebvre qui vient renforcer le milieu de terrain. Là aussi c'est un joueur avec une grosse expérience. Plusieurs saisons en ligue 2 à Auxerre, Nancy, Le Restart, en national également. Il était à Versailles l'année dernière même s'il évoluait dans un autre poste puisqu'il occupe depuis quelques saisons le poste de piston droit ou de latéral droit. Cette polyvalence aussi m'intéressait mais avant tout c'est dans un rôle de milieu de terrain que je l'attends pour vraiment amener cette expérience et cette maîtrise en tout cas je l'espère technique au milieu de terrain. Baptiste Leclerc également au milieu de terrain qui vient compenser le départ de Jérémy Mangonzo. C'est pas tout à fait le même profil. Baptiste est plutôt à la première relance devant la défense, une bonne patte gauche mais lui n'a pas forcément un grand vécu dans ces divisions là. Il n'a jamais joué à 1-1 d'ailleurs. Il a peu de saisons 1-2 mais c'est quelqu'un de travailleur très à l'écoute et qui a quand même fait une très belle saison l'année dernière à Furiani et je sais de quoi je parle puisque Furiani était notre concurrent direct pour la montée ou tout au moins pour la seconde place jusqu'à la dernière journée. C'est un joueur qui a vraiment des qualités et surtout une marge de progression très importante et j'espère que ça sera l'une des révélations dans notre milieu de terrain. Ensuite il y a Yoann Le Méhote donc lui c'était aussi l'une des priorités. Je voulais renforcer notre secteur offensif au milieu, dans la création, amener une touche technique et avec un joueur expérimenté également. Yoann a connu plusieurs montées avec Saint-Brieuc notamment, plusieurs saisons de 1-2 également, plusieurs saisons de 1-1 donc ça doit être une valeur ajoutée à coup sûr. J'y rajoute aussi sa faculté à bien tirer les coups de pied arrêtés qui on le sait est très très important donc voilà Yoann sera un pion essentiel de l'effectif. Ensuite on est dans le secteur offensif dont Jonathan Rivas que je connais un peu mieux que les autres puisque je l'ai déjà eu à Pau. Bon grosse expérience du national c'est un joueur de national qui a même joué en ligue 2 qui souhaitait lui aussi me trouver un projet que je pourrais définir ambitieux mais aussi avec certaines valeurs humaines et il avait besoin de ça donc on s'est retrouvé je dirais un peu assez naturellement c'est quelqu'un qui va nous amener sa présence devant capable de garder les ballons de faire remonter le bloc c'est pas un buteur il faut pas l'attendre à 20 buts dans la saison. S'il met sa petite dizaine de buts ça sera déjà une très belle saison pour lui mais c'est quelqu'un qui qui fait bien jouer autour de lui qui monopolise aussi les défenses donc il sera également important et ensuite Kevin Farad qui nous rejoint là aussi un joueur qui vient du dessus bon qui était un peu entre guillemets en échec à Annecy en ligue 2 après avoir fait quelques matchs bon il s'est blessé gravement puis il a été prêté à Nancy il a joué dès le début quand il est arrivé mais au changement de coach il a pu jouer alors qu'il avait mis quelques buts c'est pour moi un joueur quel niveau N1 à coup sûr qui a fait déjà de très belles saisons à N2 dans les clubs parisiens que ça soit Créteil il est passé aussi par Bobigny donc c'est quelqu'un qui connaît la division qui connaît le contexte parisien et qui j'en suis sûr aussi va va nous amener quelque chose encore le fois des joueurs vraiment ciblés qui vont amener une plus value et qui s'inscrivent vraiment dans le projet et avec tous un état d'esprit tourné vers le collectif un effectif donc un peu moins important en nombre par rapport à l'année dernière mais peut-être un peu plus dense sur les 20 joueurs qui peuvent jouer et j'ai incorporé ce ne sont pas des recrues mais les trois jeunes joueurs se rajoute aux recrues donc que j'ai cité précédemment quatre joueurs qui sont issus de l'équipe réserve on va dire qui ont été performants qui ont grandement contribué à la à la montée en r1 à savoir judy kael jérémy abdé nous pardon et lucas voilà donc qui sont qui ont déjà fait quelques entraînements avec nous mais là ils font partie intégrante de l'effectif depuis le début la préparation donc ce qui monte le nombre de joueurs de champ à 23 plus trois gardiens j'aime bien j'aime bien quand des jeunes comme ça performant et surtout avec l'état d'esprit ambitieux travailleurs demandeurs intègre le groupe ils auront leur mot à dire ça c'est sûr dans la concurrence ils partent d'un peu plus loin évidemment comme je leur ai dit leur équipe en priorité c'est l'équipe réserve moi je veux qu'ils soient des joueurs cadre en équipe réserve pour faire une bonne saison à r1 mais si à un moment donné ils doivent ils doivent participer et jouer parce qu'ils sont à ce moment là meilleurs que les joueurs un peu plus expérimentés je n'hésiterai absolument pas à les mettre sur le terrain et d'ailleurs ils font une préparation plutôt correcte et cohérente même si abdé a eu quelques petites blessures mais non non ce sont des joueurs intéressants et encore une fois qui devrait amener une une plus-value au fur et à mesure qu'ils s'entraînent avec nous à l'équipe réserve de mourad pour bien figurer dans cette dans cette r1 une équipe qui me tient à coeur il ya vraiment un contact quotidien avec avec mourad je souhaitais l'année dernière qu'ils puissent jouer la montée et monter ses choses faites objectifs atteints et cette année j'espère également qu'on fera une bonne saison je vais pas parler d'accession à n3 même si j'ai ça dans un coin de la tête dans le futur dans un futur proche mais déjà bien figuré je sais que la r1 parisienne elle est compliquée mais bien figuré dans l'autre tableau ça serait déjà une performance une réussite pour nous pour le club pour les jeunes joueurs du club pour mourad donc qu'on va on va s'y attacher puisqu'on a commencé le 1er juillet par un parent tous les tests est vraiment le terrain le 4 juillet je dirais que la préparation pour moi c'est bien passé voir très bien passé parce que quand on parle de préparation il ya tout tout un travail mis en place des connexions à trouver avec les nouveaux joueurs donc ils étaient pas très nombreux 6 les jeunes joueurs connaissait déjà un petit peu le l'environnement mais par rapport à ça sur l'état d'esprit sur le climat en fait de travail je suis très très satisfait parce que ça a bien bossé malgré parfois des conditions difficiles avec avec la chaleur mais malgré tout ça a été ça a été pour moi très intéressant on a on a fait deux stages le premier à plus flagrant qui était très bon voilà dans tout ce qu'on pourrait chercher dans un stage et à la fois de cohésion et à la fois pour travailler tactiquement c'est ce que on a pu bien faire dans des super conditions je crois que les joueurs ont apprécié en tout cas aucune fausse note sur ce stage mis à part peut-être la blessure de valentin mais j'y reviendrai plus tard sinon un stage très très agréable à la fois à vivre mais mais aussi très cohérent dans le travail puis ensuite on a fait huit matchs de préparation où pour moi l'objectif principal était la répartition des temps des jeux de voir différentes associations on a travaillé dans les deux systèmes choisis les résultats sont moyens il faut pas s'en cacher mais c'est pas le plus important encore une fois sur les matchs peu de blessures le temps de jeu je voulais donner aux joueurs a été a été a été effectué voilà je dirais qu'il ya quasiment pas de fausses notes sur cette préparation le dernier stage là de deux jours et demi au touquet la semaine dernière c'est également bien passé avec deux matchs on a gardé tout notre notre petit monde le groupe de 26 joueurs a passé beaucoup de temps sur toute cette préparation c'était le c'était recherché pour vraiment créer quelque chose et maintenant place à la compétition on a tous hâte d'y être pour que tout ce qu'on a pu travailler mettre en place sur cette préparation puisse porter ses fruits je le disais le quand on fait une préparation la hantise de tout de tout staff de tout coach c'est de perdre des joueurs des blessures graves et de ce point là on n'a pas on a été épargné même si valentin n'a quasiment pas fait de préparation puisque d'abord la cheville puis le quadriceps voilà c'est là non négative suivi de romain le lever qui se blesse au bout du quatrième match malheureusement donc c'est le point noir voilà je le regrette sur ces deux joueurs maintenant ce sont pas des blessures très graves ils reviendront d'ici deux à trois semaines il y aura un travail à effectuer expérimentaire mais ils seront avec nous très rapidement et compétitif à un degré moindre théo boudot aussi a eu un petit pépin ainsi cap des nourres mais rien de très méchant les deux dire moi pour moi là la préparation et a été et à la fois coréen cohérente mais très réussie on arrive à cette fin de préparation on arrive vraiment la première journée tout le monde a hâte en fait d'être à la compétition je l'ai dit la préparation a été longue intensive parfois difficile mais surtout longue et donc là demain ça y est on est dans le vif du sujet donc en prêt oui on est prêt psychologiquement en tout cas rentrer dans la compétition après les premières les premières journées de championnat il va manquer un peu de jambes va manquer un peu de jus la manque un peu de fraîcheur mais que l'on doit compenser par de l'intelligence situationnelle par rapport au moment des matchs et puis aussi par rapport à la qualité et l'expérience que nous avons de cette division donc le l'excitation prédomine et encore une fois ce premier résultat doit être un petit peu à l'image de ce que l'on veut faire dans la saison c'est la première impression elle doit être bonne donc en sachant que ça sera pas parfait parce que je l'ai évoqué manque un petit peu de deux jambes et de fraîcheur mais en tout cas psychologiquement et mentalement on doit on doit démontrer que on veut croquer à pleines dents dans ce championnat pour relever les objectifs qui sont élevés pour nous j'ai lu aussi que tout le monde nous placer en hyper favori de ce championnat pourquoi pas moi ça me dérange pas maintenant à nous de nous de l'assumer de toute façon on sait ce qu'on veut y faire dans ce championnat et on veut finir le plus haut possible donc voilà je pense que l'excitation et l'envie des joueurs devrait se démontrer demain sur le terrain et encore une fois on a tous hâte le groupe retenu c'est l'heure des premiers choix bon c'est pas de toute façon j'ai pour habitude sur les premières journées de tourner ceux qui sont pas dans le groupe la première journée il ya de grandes chances qu'ils soient sur la seconde journée sur les premières journées je veux que tout le monde soit concerné et puis se montrer ce dont il est capable en compétition qui est complètement différent de la dépré des matchs préparation seul le joueur qui ne pouvait pas être sélectionné son valentin la vigne romain le lever comme je l'ai dit plus tôt qui qui sont blessés et théo boudot qui est en phase de reprise et abdénour et marvin bayard qui est suspendu voilà donc tous les autres étaient opérationnels la première convocation est tombée mais on y va on y va à 16 mai on est on est 26 26 les 26 joueurs seront présents dans un vestiaire je n'ai aucun doute là dessus en fait je dirais que ça soit agono ou un autre peu importe la première journée c'est toujours difficile on n'a pas par exemple on n'a pas forcément beaucoup d'image d'image de préparation donc il n'y aura pas de montage vidéo vraiment très précis sur l'adversaire c'est toujours un peu l'inconnu les premières journées mais enfin mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est vraiment nous on sait qu'on va affronter une équipe qui revancharde qui devait descendre qui a été repêché qui a fait une saison dernière un peu compliquée mais malgré tout qui nous qui est venu nous faire match nul à la maison la 93e et ces deux points là nous coûte très cher à la fin on sait à quoi s'attendre maintenant ils sont à domicile je pense qu'ils vont vouloir aussi rentrer dans le sujet de suite peut-être qu'ils vont sûrement pas se jeter dans la gueule du loup recevant l'un des favoris donc on sait à quoi s'attendre et quel type de match mais encore une fois moi la priorité c'est nous ce que j'attends de la part de tout le monde c'est sûr c'est sur ses premiers matchs c'est de démontrer que on est tous tous fixés vers le même objectif et à savoir faire du mieux possible ses premiers matchs j'en parlais un petit peu le président comme ça au travers de discussion moi pour moi j'aimerais en perdre aucun sur les quatre premières journées je dis pas gagner les quatre mais enchaîner une dynamique positive parce que ce que je souhaiterais c'est qu'ils aient en fait que des pensées positives de la part de tout le monde et des joueurs et du staff et de l'environnement et du public pour vraiment amener un état d'esprit et et insuffler quelque chose qui peut nous amener c'est vrai qu'il ya les joueurs il ya le terrain il ya les résultats mais mais c'est un tout en fait et c'est vrai que ce sous-debit de saison c'est ce dont je je rêve quelque part c'est mon discours autre à travers les à travers tous les discours que j'ai pu tenir avec les joueurs c'est sur ça que j'appuie c'est vraiment d'être 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 focus et d'être dans la détermination nécessaire pour justement obtenir les résultats les résultats c'est la conséquence de tout ce qu'on va y mettre et je parle pas là de tout ce qui est technico tactique c'est vraiment encore autre chose et par rapport à la question c'est c'est vraiment ça c'est que la semaine prochaine à domicile j'aimerais sentir et bien des gens à la fois impatients à la fois souriant positif mais aussi déterminé oui ils sont pas sur le terrain mais ça fait rien on a besoin d'avoir ce contexte là je dis pas qu'ils n'existaient pas pas du tout mais j'aimerais vraiment que ça soit le cas là maintenant pas pas au mois d'avril ou quand on sent que ben on peut jouer l'accessite ou qu'on est bien placé que non maintenant pourquoi attendre maintenant la première journée c'est demain la deuxième c'est dans une semaine la troisième c'est dans quinze jours et c'est maintenant alors je sais qu'il ya des ans des gens qui sont en vacances et c'est bien normal mais ceux qui sont là en tout cas voilà cette dynamique c'est à nous tous de la créer en fait encore une fois je répète les joueurs en premier lieu par rapport à ce qu'ils vont faire sur le terrain le staff par rapport aux décisions qu'ils vont prendre et puis comment ils abordent des choses mais aussi les dirigeants le public tout le monde tout le monde à ça à sa part à donner en fait tout le monde est acteur donc c'est ce que c'est ce que j'attends et j'espère que on commencera bien demain pour que justement les gens puissent se mettre dans notre dans nos pas